C'est une réglementation qui est déjà en vigueur depuis le demi janvier. C'est une réglementation qui était déjà là bien avant, mais c'est l'adaptation. J'ai dû entendre parler de balle 2, balle 3, donc il y a eu balle 1. C'est l'évolution progressive des systèmes des banques en matière d'analyse de risque pour s'adapter au nouveau type de risque en économie. C'est censé être une réforme qui, si elle est bien appliquée, va protéger l'épargnant, va protéger les clients et va protéger les banques parce qu'elle va donner une meilleure analyse des risques qui ne sont pas seulement des risques financiers, mais des risques opérationnels. De nouveaux risques, vous avez entendu parler de la cybercriminalité, vous avez entendu parler de la vulnérabilité des systèmes d'information. C'est toutes ces familles de risques qui doivent être intégrées dans les risques de crédit qu'on gère normalement et qui vont être mieux analysés. L'objectif, c'est de protéger les clients, de protéger l'épargnant. Disons, quand quelque chose est nouveau, on se pose des questions. Mais on est le 8 février ou 9, je pense, et on vit. Je ne pense pas qu'il y ait eu des problèmes insurmontables. Quand on met en place un système de risque, c'est fait pour s'adapter. Mais quand on parle de réformes, les gens sont inquiets. Donc il y a une partie psychologique des réformes où il faut refuser de se laisser inhiber et de se dire que si ça a été mis en œuvre, c'est pour corriger quelque chose ou pour protéger. Il faut y aller et puis corriger et s'adapter au fur et à mesure. Mais ces risques sont contenus dans l'appréciation, dans l'étude des dossiers qu'on nous soumet. N'oubliez pas que le banquier reçoit des dossiers. Donc c'est en amont avec nos clients qu'on va leur montrer comment préparer leurs dossiers. Parce que ce n'est pas nos dossiers, c'est les dossiers des clients. Ce n'est pas nos besoins, c'est les besoins des clients. Donc ça concerne tout le monde. C'est les banques qui reçoivent les clients, mais c'est les clients qui viennent nous voir. Donc il y a de la communication, il y a de la formation des équipes de la banque, mais il y a aussi de l'information et la sensibilisation de la clientèle. Le e-banking, c'est comme les nouvelles technologies. Ça permet d'avoir un saut hiérarchique, un saut technologique donné. J'avais des populations qui ne savaient pas lire et écrire, mais qui savent utiliser le téléphone portable. Aujourd'hui, c'est un outil assez démocratique. Même les personnes qui n'ont pas été à l'école peuvent utiliser le téléphone portable, peuvent utiliser l'Internet. Appliquer à la banque, ça leur permet d'être autonome. Avant, vous étiez obligé d'accompagner votre grand-mère qui ne sait pas lire à la banque pour l'aider à comprendre. Aujourd'hui, via les nouvelles technologies, les gens peuvent rester chez eux et faire leurs opérations. Donc vous allez voir au deuxième jour les activités du forum, il y a tout un atelier là-dessus. C'est l'avenir. Les nouvelles technologies, c'est l'avenir dans tous les métiers, dans la médecine, dans la banque, dans l'assurance, dans la finance, tout ça. Merci. 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 Merci.